salut salut bon aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo je vous en avais parlé beaucoup sur snap beaucoup sur instagram donc si vous me suivez pas ni sur snap ni sur instagram je vous invite à le faire ici je suis très active sur snap et sur instagram parce que à la base j'étais active beaucoup sur sur instagram sur pardon j'ai un message à la base j'étais beaucoup active sur snap mais maintenant qu'on peut maintenant qu'on peut prendre les stories les enregistrer et les mettre directement sur sa story instagram du coup ben je voilà je suis active sur les deux j'ai beaucoup plus survie sur snap c'est vrai je l'avoue je sais pas ce que vous faites là les instagrammeurs mais réveillez vous et non je plaisante donc si vous me suivez là vous allez avoir des nouvelles de moi tous les jours parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu aussi lâché les vidéos sur youtube je suis un petit peu dégoûté en fait de youtube parce que malgré tout le travail qu'on puisse faire en fait ben moi je me trouve pas enfin pour ma part je parle pour ma part alors par contre je suis rouge parce que je ne sais pas pourquoi je me suis gratté 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 je sais pas ce qui s'est passé et je suis tout rouge donc c'est voilà c'est pas très grave donc je disais malgré tout le travail que je puisse vous donner sur youtube parce que quand même sur youtube c'est beaucoup de travail tourner les vidéos monter les vidéos faire les miniatures il y a plein de choses à faire un montage vidéo ça se fait pas en cinq minutes je suis désolée moi je passe toutes mes soirées complètes entières à faire des montages vidéo plus tourner les vidéos trouver des endroits trouver des idées etc parce que souvent j'ai pas d'idées je vous avoue que souvent j'ai pas d'idées parce que je me dis que quand j'ai des idées ça va pas plaire donc vu que j'ai pas trop confiance mais du coup je le fais pas c'est peut-être une mauvaise idée peut-être que c'est dans ma tête mais voilà et du coup voilà j'ai été un petit peu absente parce que voilà je trouve que pour ma part et on est beaucoup à le dire dans le milieu youtube il ya beaucoup de personnes des copines avec qui je parle qui ont le même ressenti que moi et voilà je trouve que voilà vous avez lâché un petit peu prise sur youtube donc je me dis ça sert à rien que je me donne trop la peine et que je perde mon temps parce que ben j'ai rien en retour voilà tout simplement enfin bon c'est pas là le sujet mais je voulais faire une petite aparté parce que vous allez me dire ouais ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur youtube quoique dimanche j'ai mis une vidéo donc voilà j'ai mis une vidéo dimanche mais voilà pendant plus d'une semaine j'avais pas mis de vidéo donc là aujourd'hui je suis venue pour vous parler de mon blanchiment dentaire voilà je sais pas si vous pouvez voir je vais vous mettre une photo d'avant et après voilà je voulais comment c'était avant comment c'était après et je vous explique tout comment j'ai eu ben moi je trouve quand même que j'ai dents assez blanche alors par contre je déteste mes dents je déteste vraiment mes dents je les trouve trop petites je trouve que quand je souris on voit que mes gencives et j'ai des toutes petites dents en fait on dirait une souris voilà je suis pas très très fan de mes dents mais quand même même si je suis pas très fan de mes dents j'aime quand même avoir un sourire blanc comme tout le monde donc là aujourd'hui on va parler de mon blanchiment dentaire qui coûte super cher chez les dentistes je me suis renseignée il me semble que c'est 500 euros le blanchiment dentaire entre 500 et 800 euros je crois ou alors je suis gentille je crois que c'est plus je me souviens plus donc du coup j'ai complètement laissé tomber je me suis et en plus le pire de ça c'est que il y a des petites retouches à faire tous les ans donc après je sais pas si c'est payant les petites retouches je suis à faire tous les ans ou pas tous les trois quatre mois ou six mois mais à la fin ça fait un coup donc moi j'avais beaucoup entendu parler de ce produit là le produit le produit crès vous avez sans doute entendu parler de ce produit vous avez dû sans doute voir des vidéos parce qu'il y en a eu énormément mais je voulais quand même vous donner mon avis mon ressenti on sait jamais si les gens ont menti on sait jamais si finalement ben c'était du fake ou quoi hein on sait jamais donc je voulais quand même vous en faire part de mon avis à moi donc moi j'ai acheté ce produit sur un site je vous mettrai le site en barre d'infos ce n'est pas du tout un partenariat j'ai payé mon produit d'ailleurs j'en ai acheté un pour moi et un pour tissen j'ai payé 85 euros le traitement 85 euros pour moi 85 euros pour tissen voilà ça m'a fait en gros 170 euros donc ça m'a fait 170 euros pour les deux ça va c'est raisonnable c'est raisonnable j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit quand même 90 euros j'espère que ça va fonctionner parce qu'on sait jamais des fois que je perde 90 euros et voilà je vais tout vous raconter donc il y a plusieurs traitements chez crest il y a plusieurs traitements déjà j'en avais beaucoup entendu parler il y a très longtemps je l'avais entendu parler avec sa nana sa nana ça en avait fait beaucoup de beaucoup de pubs et elle avait été hyper satisfaite et c'est vrai qu'après je sais pas si c'est vraiment ça qui lui avait fait des dents blanches ou si elle avait fait un blanchiment en terre mais voilà après moi je sais qu'au début quand je la suivais beaucoup elle disait que c'était un très bon produit donc je l'ai cru et ensuite j'ai regardé d'autres vidéos et je sais que les gens disaient pareil donc je me suis dit ben apparemment ça fonctionne donc on va essayer donc je l'ai acheté Tissane le voulait aussi Tissane d'ailleurs va vous donner son propre avis elle même sur sa chaîne aussi youtube mais voilà je voulais vous en parler quand même de vive voix et vous dire ce que moi j'en avais pensé donc je disais qu'il y avait et j'ai aussi vu pure humaine soul chloé qui je lui ai posé aussi qui en a fait une vidéo aussi sur sa chaîne je lui ai demandé et elle m'a dit que c'était un très très bon produit que ça avait super bien fonctionné sur elle donc voilà je savais qu'elle ne mentait pas et que que c'était réel donc je je l'ai commandé je me suis lancé je l'ai commandé et moi j'ai pris le traitement de 20 jours voilà moi j'ai pris le traitement de 20 jours il y a 40 strips c'est à dire 20 strips pour le haut 20 strips pour le bas donc moi je trouve que celui ci c'est le professionnel c'est en fait il me semble que c'est le standard parce qu'il y en a un encore plus haut il me semble que c'était je sais plus si c'est pas 10 jours enfin c'est un traitement court et il y en a un autre il me semble de deux mois ou trois mois je veux pas dire de bêtises mais en tout cas moi j'ai pris celui ci qui est classé numéro 1 c'est celui que tout le monde prend voilà c'est celui ci voilà si vous voulez essayer de tester c'est le traitement de 20 jours donc je l'ai commencé et j'avais entendu oula j'ai tout cassé donc c'est vrai que quand j'ai commandé ce produit je m'étais quand même un petit peu renseigné et il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça sensibilisait les gens si les les gencives sensibilisait les mailles dentaires et on pouvait ressentir des effets c'est à dire le chaud froid vous savez le chaud froid que que qui fait que quand on mange quelque chose de froid et qu'ensuite on mange quelque chose de chaud ça nous fait mal ici là ouais moi ça me fait mal ici là en bas des dents et j'avais peur de ça donc je me suis dit je vais tenter moi je mange beaucoup de citron je mange beaucoup de choses ainsi je me suis dit il n'y a pas il n'y a pas moyen j'essaye quand même je pense que ça me faut à rien donc premier jour j'ai mis le patch donc il faut savoir qu'il faut le garder 30 minutes le patch on le met c'est les petites bandes que l'on met c'est des petites bandes transparentes et en fait elles vont très bien sur les dents sauf le truc que je trouve dommage c'est que ça s'arrête ici là c'est à dire que bon là d'accord mais quand même quand on sourit on sourit comme ça on sourit comme ça enfin moi je souris de toutes mes dents quoi donc ça je trouve dommage déjà parce que ça s'arrête là ici donc du coup les dents du fond heureusement que j'ai pas une grosse différence que j'avais pas les dents très jaunâtres parce que du coup je me suis dit que voilà ça allait s'arrêter là j'allais avoir tout ça jaune et tout ça trop blanc donc je les ai mis et tout je les ai gardés 30 minutes donc nickel je les ai enlevés et en fait il s'est avéré que 3-4 heures après j'ai eu une douleur des dents je l'ai fait en fin d'après midi et toute la nuit j'ai eu mal aux dents donc toute la nuit j'ai eu mal aux dents là le chaud froid les dents je pouvais pas respirer la bouche ouverte il fallait que je respire par le nez alors si on était en rhumé c'était la galère et en respirant on respirait de l'air et ça me faisait hyper mal toute la nuit j'ai eu mal aux dents donc qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit non mais si ça me fait mal aux dents comme ça dès le premier jour ça va pas être possible donc je me suis dit s'il faut plus je vais les mettre et plus j'aurai mal donc j'ai quand même insisté le lendemain je les ai mis j'avais encore mal le surlendemain j'avais encore mal mais par contre je les ai pas mis le soir je les ai mis le matin pour essayer de gérer la douleur la journée parce que c'est vrai que quand on gère la douleur la nuit c'est pas pareil ça nous empêche de dormir et tout c'est ingérable tandis que la journée on est réveillé on arrive plus à gérer la douleur et en fait je me suis dit est-ce que j'arrête ou pas mais je me suis dit ah non je vais essayer de le mettre tous les deux jours donc ce que j'ai fait c'est que j'ai intercalé à la place de le mettre tous les jours je le mettais tous les deux jours j'avais demandé à Chloé elle m'avait dit qu'il n'y en avait pas de en fait il n'y allait pas avoir de de conséquences que ça allait blanchir tout autant donc c'est ce que j'ai fait du coup par la suite j'ai commencé à le mettre tous les deux jours et croyez moi ou pas mais plus je le mettais et moins j'avais mal donc je me suis dit c'est bizarre normalement je suis censée plus je le mets et plus j'ai mal mais en fait non plus je le mettais et moins j'avais mal donc je pense que mes dents peuvent être s'habituer donc j'ai fait mon petit traitement de 21 jours avec plus ou moins des douleurs de temps en temps ça me faisait des pics de temps en temps non et ma foi ça a quand même super bien fonctionné ça n'a pas fonctionné du tonnerre sur moi parce que j'avais quand même les dents sans banté elles sont quand même elles sont pas jaunes elles sont quand même elles sont pas blanches blanches mais elles sont pas jaunes donc je vois pas trop la différence même si Thyssen m'a dit que si ça se voit par contre sur Thyssen ça a fonctionné super bien parce que Thyssen elle avait un petit peu elle avait pas les dents jaunes mais quand même un petit peu elles étaient pas si blanches que ça donc sur Thyssen ça a super bien fonctionné moi je vois pas il y a une différence j'ai dû gagner 3 teintes honnêtement j'ai dû gagner 3 teintes je m'attendais à gagner 6 teintes parce qu'entendre les gens c'était waouh le produit super et tout je m'attendais à gagner au moins 6 teintes je suis un petit peu folle peut-être mais j'ai quand même gagné 2 ou 3 teintes je suis quand même contente donc ce que je pense de ce produit c'est que honnêtement il fonctionne mais pour moi après vous me direz votre avis parce que j'ai eu beaucoup d'avis sur Snap où les gens me disaient que ça fonctionnait du tonnerre ça fait super bien fonctionner sur eux fonctionner sur eux après peut-être que ça dépend des personnes ça dépend peut-être des dents je sais pas parce qu'après c'est vrai que si des personnes ont des tâches ou des caries ou peut-être les dents noircies par le tabac le thé le café je pense que peut-être ça fonctionnera un petit peu moins ou peut-être qu'on verra plus la différence je sais pas du tout moi je suis une personne qui boit pas de café tous les jours de temps en temps je bois un café au lait encore la dernière fois si vous m'avez suivi sur Snap j'ai été malade pendant deux jours donc du coup j'évite en ce moment à boire du café je suis pas quelqu'un qui boit du thé tout le temps une fois de temps en temps et encore quoi qu'en ce moment j'ai acheté vu que j'ai acheté il y a un petit moment de ça la machine à thé je suis tombée sur un thé que je raffole et que je bois assez souvent mais comme ça coûte cher ça m'arrange parce que du coup je bois pas de thé tous les jours les pastilles coûtent super cher je suis pas une personne qui fume non plus et par contre je bois du coca zéro donc le coca zéro je crois que ça ça abîme un petit peu peut-être les dents donc si vous êtes voilà une personne qui buait pas tous les jours du thé du café qui fumait pas etc je pense que ça peut quand même très très bien fonctionner en sachant que si vous continuez à boire les personnes qui boivent du café et qui le font et que ça fonctionnait et que du coup ils continuent à boire du café du thé etc ben c'est comme si que vous avez rien fait donc du coup vos dents vont encore jaunir vont renoirir je sais pas si ça noircit ou si ça jaunit des dents avec ça mais en tout cas je pense que ça servira à rien alors donc pour ma part moi je trouve que c'est quand même un bon produit pour le prix ça vaut pas pour moi ça ne vaut pas le blanchiment dentaire de chez le dentiste qui coûte un oeil c'est sûr quitte à faire un blanchiment dentaire autant le faire chez le dentiste économiser le faire chez le dentiste en sachant qu'il me semble que vous pouvez le faire tous les deux ans je crois deux ans ça peut tenir deux ans il me semble mais c'est un bon compromis parce que pour le prix si vous pouvez gagner quand même deux trois teintes même Tissin je pense qu'elle a gagné quatre cinq teintes honnêtement Tissin de ces dents ils ont super bien blanchi ça vaut quand même le coup pour le prix ça vaut quand même le coup après à tester je vous dis chaque personne peut-être chaque personne est différente donc peut-être que ça fera un effet différent sur les dents je sais pas ce que ça vaut sur une personne ou une autre je sais pas du tout à savoir que ça ne fonctionne pas sur les fausses dents sur les dents sur pivot ça ne fonctionne pas il faut vraiment que ce soit vos vraies dents et voilà il faut pas que ce soit des caries ou autres parce qu'évidemment ça ne fonctionnera pas voilà donc je voulais vraiment vous donner mon avis je ne dis pas que ça ne fonctionne pas du tout parce que ça a quand même fonctionné mon avant-après le prouve mais sur moi c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas waouh c'était pas waouh pour moi après peut-être que moi je suis après peut-être que je suis trop exigeante avec moi-même peut-être je sais pas vous me direz ce que vous en pensez par rapport au avant-après mais voilà je voulais quand même vous donner mon avis voilà parce que vous avez été hyper nombreux à me dire mais quand tu finiras ton traitement tu nous en parleras donc c'est fait comme ça je vous en ai parlé et vous avez mon avis voilà donc quoi dire d'autre je pense que j'ai rien oublié en sachant que voilà moi je l'ai fait tous les deux jours si vous êtes sensible que vous l'essayez vous êtes sensible essayez de faire tous les deux jours ça ne voilà ça n'aura pas d'incidence sur la teinte c'est à dire que ça 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 blanchira tout autant que si vous le faites tous les jours mais si vous avez vraiment mal arrêtez-le parce que ouais c'est très très difficilement supportable je crois c'est supportable mais ça dépend c'est pareil c'est ça dépend des personnes ça peut être supportable pour certaines personnes comme pas supportable pour d'autres tout dépend du seuil de douleur de chacun ensuite ce qu'il faut savoir c'est que depuis que j'ai terminé le traitement je n'ai plus les dents sensibles voilà ça y est c'est fini je n'ai plus la sensibilité des dents je peux boire du froid du chaud etc je n'ai plus la sensibilité tout est parti donc une fois que le traitement il est fini c'est bon est-ce que ça m'a abîmé les dents non parce que j'ai vu sur les avis que certaines personnes avaient les dents qui s'étaient cassées comme ça enfin ils avaient un stry sur les dents je ne sais pas du tout si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai parce que des fois les avis sur internet c'est des fois c'est pour casser la marque souvent c'est des concurrents donc des fois je ne me fie pas trop aux avis donc moi je n'ai pas eu ça non plus voilà je ne pense pas que mes dents se soient fragilisées non plus donc voilà quoi dire de plus je pense que j'ai tout dit voilà je vous mets tout ce qu'il faut en bas d'info si vous voulez le commander moi je l'ai commandé alors faites attention aussi parce qu'il y a des contrefaçons je l'ai commandé moi sur un site américain c'est bio bio Eva bio biovana un truc comme ça je ne sais plus mais en tout cas je l'ai commandé sur un site un site qui est comment on appelle ça j'ai un trou de mémoire correct non pas correct un site de confiance je vais dire ça parce que j'ai perdu mon mot un site de confiance faites attention sur amazon parce qu'il y a des personnes qui les achètent sur amazon des fois c'est de la contrefaçon et faites attention aussi sur instagram parce que je suis tombée sur des comptes qui en vendaient et je pense que c'est aussi de la contrefaçon parce qu'ils ne vendent vraiment pas cher donc si vous trouvez des bandes le lot de 20 traitements à 30 euros ou 20 euros oubliez oubliez je ne sais pas ce qu'ils ont mis là dedans c'est de la contrefaçon on ne sait jamais c'est peut-être un truc hyper chimique je ne sais pas du tout mais en tout cas oubliez achetez le vile vraiment sur un site fiable voilà c'est un site fiable je cherchais le nom voilà donc pour que vous soyez sûr je vous mets donc le site envers l'info et je me répète et bien sûr je me répète et puis voilà je n'ai pas du tout de code promo à vous proposer mais moi je l'avais en promotion il y avait une petite promotion c'est à dire j'ai payé 170 euros mais j'avais quand même une petite promotion et il me semble qu'il y a souvent des promotions sur ce site voilà dites moi en commentaire si vous avez déjà testé ces bandes là ce que vous en avez pensé donnez vos petits avis comme ça tout le monde aura les petits avis de chaque personne qui ont testé et puis voilà je pense que j'ai tout dit j'ai tout dit si j'ai oublié des choses posez moi des questions je vous dirai peut-être voilà c'est tout bon mais ça fait quand même 18 minutes que je parle donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt